Plus de barrages de force de sécurité sur l'axe Abobo Agamé depuis trois semaines. Résultat, plus d'embouteillages et de raquettes. On ne compte pas, il n'y a plus d'embouteillages, on s'écule normalement, il n'y a pas d'embouteillages, on en laisse quoi. Il n'y a pas de raquettes aussi. La levée du barrage de l'université d'Abobo Agamé, comme les autres barrages anarchiques du district d'Abidjan, une action du CCDO, centre de coordination des décisions opérationnelles. Ce commandement d'intervention et de coordination de l'action de sécurité intérieure fait partie des acquis de la mise en œuvre de la réforme du secteur de la sécurité. L'équipe de suivi est mise en place. Les points focaux sont à 80% déjà nommés par leur structure, ce qui nous permet de mettre en œuvre notre plan de suivi. Nous avons acquis le matériel qu'il faut pour faire le suivi et l'évaluation du programme RSS. Les séminaires ont déjà eu lieu pour les différents piliers de la RSS, notamment ceux concernant la sécurité nationale, l'état de droit et également le contrôle démocratique. En trois mois, les six piliers de la réforme du secteur de la sécurité RSS enregistrent des avancées. Les freins, les actions en cours et les perspectives de la réforme, le secrétariat du Conseil national de sécurité les a partagées avec le groupe consultatif. Les partenaires nationaux et internationaux estiment prématurée toute appréciation du bilan de la RSS. Toutefois, ils saluent le cadre d'échange sur cette réforme. Pour eux, c'est le gage de la transparence et de l'efficacité. Merci. 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 Merci.